Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience ! Alors une petite vidéo aujourd'hui concernant l'eau, au sujet de l'eau, cet élément primordial, élément primordial à la vie, à la conscience universelle aussi. Donc c'est les petites infos de ce jour, j'ai déjà parlé de l'eau en nombreuses reprises sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui s'intéressent, vous allez sur la barre de tâches de ma chaîne YouTube, vous tapez haut et vous verrez qu'il y a plein de vidéos à ce sujet. Et donc là c'est une fois encore une petite vidéo en résonance avec l'actualité, les particules cosmiques, les éruptions solaires, le champ magnétique artificiel, les aurores boréales, la libération de la planète à travers différents processus que je vis personnellement depuis nombreuses années, en moi mais surtout comme étant une protagoniste qui interagit pour l'ensemble et ce en pleine conscience depuis maintenant nombreuses années. Et donc dans mes différentes vidéos, je parlais souvent de l'eau en lien avec la Kundalini de type eau aussi, puisque voilà pour moi l'eau est vraiment le support de la conscience universelle, elle, c'est-à-dire le principe féminin originel, qui apporte de l'harmonie et qui jusqu'alors était plus ou moins enfermé de par le cycle évolutif dit patriarcal. Patriarcal, je vous le rappelle pour moi, c'est quoi ? C'est la dualité séparée, qu'on soit un homme ou une femme, c'est juste quand on est séparé d'une de nos polarités, notamment du principe féminin qui est porteur de la conscience universelle, et qu'ici-bas, en fait, toutes les notions de polarité ont été inversées plus ou moins, parce que justement on a été dirigé par cette culture patriarcale qui est en lien avec les mondes jeunes. Bref, tout ça qui explique le chaos, la dualité, la séparation, l'enfermement par des entités, entre guillemets, des races exogènes qui nous gouvernent dans l'invisible, qui savent très bien comment tout ça fonctionne. La grille, alors ce que j'appelle la grille, c'est la géométrie de la planète, planète, et donc là je vais faire un lien avec l'eau. Pour moi, pendant ces dernières années, où j'ai bougé un peu partout à travers le monde, en mode, tiens, ça m'intéresse d'aller là, là ou là, ou faire le tour du monde, et puis au demeurant, je me suis retrouvée à faire des équilibrages, et ce, d'une façon plus ou moins consciente. Avant, en 2012, je le faisais déjà, mais avec moins de conscience, et en 2012, j'ai eu la pleine conscience de tout ce que j'étais, ce que je faisais, et tout simplement, en lien avec cette ouverture, cette unité qui surgit sur la planète pour certains d'entre nous, individuellement et aussi collectivement. Le collectif, c'est moins évident que ça aille vers des belles choses. Pour moi, la réalité s'inscrit et se crée à chaque instant. En revanche, notre individualité, c'est le fruit de notre travail, donc on peut très bien vivre notre unité au-delà du chaos du monde. C'est-à-dire, même s'il y a le chaos sur la planète Terre, rien n'empêche un individu qui veut vivre son unité, même s'il y a des enfermements divers et variés, mais quand on travaille sur soi pour nous-mêmes, et bien effectivement, on peut sortir de ces enfermements, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un cheminement que de vivre son unité. C'est comme un peu passer du CM1 au CM2. Non, voilà, on est en fin de cycle évolutif, et certains peuvent vivre l'unité. Bref, l'eau. Tout ça pour revenir à l'eau, parce qu'effectivement, pendant mes différents périples, qui consistaient à équilibrer, unifier, éclairer, reconfigurer certains lieux, certains endroits, à travers la géométrie, qui est pour moi l'origine, qui est la création, créatrice, création. Sauf qu'il y a différents types de géométrie, parce que tout le monde va dire, ah bah oui, chaque individu sur la planète Terre, quand on entend parler de géométrie, on va tout de suite relier les choses au connu. Parce que l'inconnu, on ne le connaît pas. Donc du coup, on va relier ça à la géométrie sacrée. Et en fait, il y a la géométrie sacrée, et aujourd'hui, il y a la géométrie unifiée. Bien évidemment, ça n'implique que moi, parce que ce renouveau a jailli en moi en 2012, et c'est ce que j'évoque, et ce que je partage à travers la fleur de l'unité. Voilà, un renouveau qui surgit, et puis ensuite, soit il surgit en vous, soit il surgit à travers des protagonistes, mais tant qu'on n'a pas fait ces deux, ce renouveau, on n'a pas intégré ce renouveau en soi, on est tout le temps dans l'ancien, parce qu'on relie les choses à ce qu'on connaît. Voilà, c'est pour ça qu'on a du mal à évoluer. Quand on parle d'une chose, les gens interprètent en fonction de ce qu'on connaît. Ah oui, tu parles de ça ! Non, non, pas du tout. Bref, donc tout ça pour dire que l'eau, effectivement, ça a été des grands processus de nettoyage, de libération, surtout de libération, ces dernières années, pour ma part, et c'est la raison pour laquelle j'ai vécu aussi une Kundalini de type eau, même si vraisemblablement, moi l'ayant vécu comme tel, et le partageant comme tel, effectivement, c'est différent de l'ensemble, parce que l'ensemble, on est tous dans le patriarcat, on est tous dans un cycle évolutif, à être baigné dans l'ancien, et l'ancien qui n'est pas ancien pour toutes celles et ceux qui le vivent, bien sûr, ancien pour moi, parce que je regarde derrière moi, c'est ancien. Et c'est des choses par lesquelles je suis passée. Et pour autant, la Kundalini de type feu, je ne suis pas passée par là du tout, parce que justement, ce n'est pas ma vocation. Ma vocation, c'est de déployer la conscience universelle et le principe féminin, et vivre la bascule des polarités, et toutes ces choses qui se produisent, mais qui se produisent à l'intérieur de soi. Pendant que les gens qui sont essentiellement à l'extérieur, on attend des choses à l'extérieur. Il va y avoir la bascule, la bascule d'épaule, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, bref, en lien avec les prophéties, qui nous mènent tout le temps à l'extérieur, et c'est bien fait pour ça, c'est fait pour cela, pour que vous soyez tout le temps à l'extérieur, en train d'attendre quelque chose, et pendant ce temps-là, on n'est pas en train de travailler à l'intérieur de soi, et au final, peut-être découvrir quelque chose qui se passe à l'intérieur, notamment cette bascule des polarités, qui n'est pas une bascule des polarités extérieures, ou peut-être qu'un jour ça arrivera à l'extérieur, je n'en sais rien, mais qui pour ma part s'est passée à l'intérieur. Et effectivement, c'est passé par cette Kundalini de type eau, qui a effectivement changé tous mes paradigmes, mes archétypes, qui a tout modifié, qui a d'abord fait table rase, et qui a tout modifié, effectivement, c'était en lien avec l'eau. L'eau, littéralement, pendant que tout le monde vit le feu, le feu, le feu, le feu qui monte, en lien avec les énergies terrestres, mais en lien aussi avec l'énergie astrale, parce que ce monde est profondément astralisé. Je ne vais pas expliquer ce que c'est encore l'astral, l'astral dans le sens, les projections, tout ce qu'on a créé, toutes les projections humaines, et exogènes, et tout ce dans quoi on s'engouffre, et puis on se fourvoie plus ou moins, parce qu'on a oublié de rentrer dans notre intériorité, qui permet de faire de l'équilibre, et discerner le vrai du faux, entre guillemets, pour nous amener vers notre libération, à nous, et non pas tout le temps dans les projections extérieures, et puis être complètement scotché tout le temps, sur les choses extérieures, qui nous illusionnent en quelque sorte, et qui font qu'on est subjugué, et puis pendant ce temps-là, on n'est pas à l'intérieur. Ah ! À mes souhaits ! Ouh, j'ai chaud ! Et du coup, l'eau, l'eau, effectivement, sur mon chemin, était tout le temps présente, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et effectivement, sur mon chemin, je me suis retrouvée très souvent à être en lien avec les eaux, l'eau, soit j'avais de l'information, via mes conscientisations, soit j'étais effectivement dans des espaces qui étaient en lien avec l'eau, mais pas que, j'étais dans des endroits qui étaient en lien avec le feu aussi, pendant tout mon voyage autour du monde, j'étais dans des endroits où il y avait des volcans, bref, j'étais sur la grille géométrique, j'ai circulé dans des endroits qui étaient en lien avec cette géométrie qui permettent d'équilibrer, réguler, éviter en fait que les ouvertures soient trop 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 fortes, et en même temps, dedans, c'était aussi, il y avait les forces du chaos qui accéléraient pour, en gros, que ça fasse tout péter, ça fasse tout péter, et pendant ce temps-là, les forces entre guillemets de lumière, d'harmonie, et bien comme moi, et plein d'autres sur la planète, avec ou sans conscience, venaient rééquilibrer ces espaces, unifiés, rééquilibrés, reconfigurés, apaisés, faire en sorte que, en gros, ben voilà, tous ces volcans, comme à un moment donné, il y avait tout un, tout un, tout plein d'informations sur la barrière de feu, ou je ne sais plus trop quoi, un truc, voilà, et que c'était, voilà, il y avait une fois encore, le catastrophisme ambiant, qui balançait des infos, ça va péter en 2012, et pendant ce temps-là, pendant que les autres attendaient la fin du monde, et bien, il y avait des petits, des petits points de lumière, comme moi, qui partaient faire le tour du monde, et qui se sont retrouvés sur des zones de volcans, où j'ai beaucoup communiqué avec les volcans, justement, pour apaiser, faire en sorte qu'il se passe bien, et ça, je le savais, parce que, force est de constater qu'à chaque fois, j'étais sur un volcan, je communiquais avec, et puis, et puis, j'avais toutes les infos, qui me disaient, voilà, il va se passer ça, ça et ça, et puis, il s'avérait que c'était le cas à chaque fois, genre, ça allait péter, des volcans qui n'étaient pas vraiment actifs, ou plus à petit depuis très longtemps, et après mon départ, une semaine après, ça pétait un petit peu, mais ça pétait gentiment, justement, pour pas que ça pète de trop, et ensuite, c'était la même chose sur les eaux, les eaux pour les libérer, les libérer, parce qu'effectivement, on est très en lien avec l'eau libérée, donc je me suis retrouvée dans la mer, je me suis retrouvée dans les rivières, je me suis retrouvée dans des lieux, la plupart du temps, beaucoup de lieux qui étaient, alors les cascades aussi, en lien avec des lieux qui étaient porteurs d'eau, qui étaient guérisseuses, souvent dans les édifices religieux, je me suis retrouvée, à chaque fois, j'écoutais en fait ma guidance, parce que j'ai été pendant de nombreuses années nomade sur les routes, avec mon camion, en autostop, à pied, en avion, en vélo, à dos de chameau, bref, ça fait des années que je voyage, c'est pour ça que, voilà, que je suis hors du système, et qu'en même temps, j'ai pas une vie comme tout le monde, à travailler en métro, boulot dodo, sans famille, sans enfants, je me suis abandonnée en totalité, et c'est pour ça que je vis très simplement, et que je suis pas très, voilà, je suis pas, je suis pas pique-sou avec plein, sur mon tas d'or, en gros, mais, voilà, j'étais au service, et je suis au service, de la conscience universelle, que je suis pleinement incarnée, pour faire ce qu'il y a à faire ici, sur la planète Terre, en qualité de, de mission de vie, même si, au demeurant, j'avais pas ces infos, je partais, à chaque fois, c'était partir pour se faire plaisir, puis au final, je me retrouvais à faire des choses, jusqu'à ce que, effectivement, à un moment donné, ma conscience a tellement, 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 s'est tellement déployée, avec ma Kundalini, que je voyais, par moment, voilà, quand il y avait des phénomènes, sur la planète Terre, comme des volcans, qui étaient en veille, de se réveiller trop fort, ou péter, je me voyais, c'est là où je conscientisais, entre guillemets, ce que j'ai appelé, à un moment donné, peut-être de bilocation, mais c'était pas vraiment de la bilocation, je ne sais pas, c'était, je savais que j'étais là, et en même temps, je me voyais ailleurs, en train d'être sur des volcans, en train d'apaiser des lieux, et je le voyais, je le conscientisais, je sais pas comment ça fonctionnait, mais, là, je me dis, ah, bah, je le savais, mais entre le savoir, et le percevoir, ou le voir vraiment, comme un dédoublement de soi, bref, peu importe, et donc, les eaux, les eaux, effectivement, étaient enfermées de mille et une façons, et, et de, et de prendre conscience, littéralement, que l'eau était en lien avec, bah, le principe féminin originel, cette harmonie qui est en train de surgir sur la planète Terre, ce féminin qu'on est en train de recouvrer à l'intérieur de soi, mais parce qu'il est en train de se déployer sur la grille géométrique, de par, bah, les, les particules cosmiques et ces vents solaires qui, qui bombardent de neutrinos, de particules cosmiques depuis nombreuses années, maintenant, ça a commencé, plus les petits points lumineux sur la planète Terre, donc les êtres humains qui sont, en gros, des extraterrestres qui sont incarnés et qui font leur job de ceci ou de cela, dont certains, bah, comme moi, qui ont une multitude de fonctionnalités, interagissant sur la planète Terre et en interagissant sur la planète Terre, on interagit sur ce qu'il y a sur la Terre, les êtres humains, en l'occurrence, et moi, bah, c'est, voilà, en lien avec cette géométrie qui est créatrice de la vie et qui était enfermée de mille et de façons, et c'est la raison pour laquelle, sur la planète Terre, effectivement, à un moment donné, j'ai fait une vidéo sur l'eau qui était enfermée et qui enfermait littéralement la Kundalini de type eau, c'est-à-dire la Kundalini du principe féminin originel qui libère les individus, c'est-à-dire que, ici, le patriarcat, c'est quoi ? C'est le principe masculin en prédominance, c'est tous les rapports de pouvoir et de survie reliés à la survie qui sont en prédominance reliés à ce cycle évolutif sur la planète Terre qui est ce qu'il est, qui fait qu'il y a un bourreau et des victimes, le bourreau, c'est celui qui est au-dessus, qui chapeaute tout, en lien avec des consciences exogènes, ceci et cela, et puis les victimes, les esclaves, d'une façon générale, qui sont, parce qu'on est inconscient, on est des jeunes inconscients, et puis du coup, on est manipulé par, parce qu'on ne perçoit pas encore. Et donc, l'eau, l'eau, en fait, c'est un espèce de cycle, à un moment donné, je conscientisais la nature de l'eau dans son cycle de transformation. L'eau qui est 70% de notre corps, qui est 70 à 80% des composants de la planète Terre. L'eau, c'est quoi ? C'est un atome d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène et un d'oxygène. L'hydrogène, qu'est-ce que c'est ? On le retrouve dans les différentes couches de notre atmosphère, la stratosphère, je crois qu'il y a quatre couches qui composent notre atmosphère. Ensuite, il y a ionosphère, avec les ionos, les ions qui circulent, les rayons ionisants en provenance du soleil, qui provoquent plein de choses, qui provoquent la vie. Je voulais en arriver là parce que là, c'est des infos de l'instant, de ces jours-ci, mais je ne voulais pas partager parce que je me suis dit au final, je vais partager. Je ne sais pas si c'est un grand intérêt. Mais l'intérêt, c'est que, c'était pour vous dire que l'eau était enfermée et qu'en fait, ces particules cosmiques sont en train d'appuyer sur le champ magnétique parce que ce champ magnétique artificiel, au même titre que le vaccin a eu pour vocation de générer ça autour des individus, en tout cas, c'est ma lecture quand c'est arrivé là, entre guillemets, le Covid, eh bien, c'est ce que je voyais. Après, ça peut être remis en question par qui veut, je m'en fous. En gros, je partage ma conscience puis chacun fait ce qu'il veut. Je voyais que ça générait via le graphène ou voilà, je crois qu'il y avait du graphène dans certains vaccins. Mais pas que, je pense qu'aussi, pas outre le graphène, après, il y avait autre chose à travers le virus lui-même, effectivement, qui pour moi est extraterrestre. mais après, extraterrestre, il y a les gentils et les méchants. Ou les lèvres, faire attention quand même. Et du coup, ça générait un espèce de champ électromagnétique qui venait enfermer l'individu de la conscience universelle, de l'émergence de la conscience universelle parce qu'une vocation à faire en sorte qu'on maintienne l'enfermement ici-bas sur la planète Terre ou au moins, tout du moins, qu'on le ralentisse. Parce qu'il y a enfermement et ralentissement. Il y a ces deux versions que je n'ai pas toujours évoquées parce qu'effectivement, à une époque, quand je voyais que le bugarache qui est sur un point, un générateur très important de la géométrie de la planète Terre, bugarache qui est... Dans certaines couches du bugarache, il y a des consciences reptiliennes patriarcales. Alors, ça ne veut pas dire que c'est méchant. Des fois, oui, des fois, non. Mais qui ralentissait. À un moment donné, quand vraiment, je rentrais en communication avec, eh bien, ça me disait juste qu'on ralentit. Effectivement, on ralentit parce que les montées fréquentielles, c'était trop important. Trop important et qu'il y a certaines consciences entre guillemets patriarcales qui souhaitent faire l'évolution vers entre guillemets l'unité. Mais ça va trop vite. En fait, eux, ils essayaient de s'adapter mais à leur façon. Voilà. Parce qu'il y a l'unité et l'unité. Il y a différents types d'unités. Il y en a qui veulent vivre l'unité via la technologie, le transhumanisme, en gros. Et d'autres qui veulent vivre l'unité avec le corps physique imprégné par la conscience universelle. C'est-à-dire qu'il y a différentes possibilités d'évolution. C'est OK. Mais sauf qu'effectivement, il y avait un ralentissement et au niveau du mont Bugarach, qui faisait partie d'un gros générateur, il bloquait tous les rayonnements qui venaient vers lui. C'est comme si... C'est une immense toile d'araignée, la géométrie qui nous compose, qui compose la création créatrice, qui était en cours, qui est en cours d'unification. En cours d'unification, c'est que vraiment, il y a eu des ouvertures via les protagonistes et les vents solaires en concomitance qui interagissaient sur le planète Terre et qui faisaient que ces générateurs du principe féminin s'ouvraient au fur et à mesure et puis généraient ces unions-fusions entre les différents espaces de la géométrie et puis que cet endroit-là bloquait. Voilà. Bref. Et tout ça pour en revenir à l'eau. Je m'égare un petit peu. Eh bien, effectivement, l'eau, pour revenir aux couches de l'atmosphère, eh bien, moi, ce que je vois, c'est que l'eau fait partie, en fait, ce sont des particules qui ont différents états. Voilà. Il y a l'état le plus dense qui est en lien avec l'eau qu'on a dans les rivières et l'eau souterraine, l'eau qui est dans notre corps, etc. Et puis, il y a des états très éthérés, très rapides de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau dans l'espace, il y a de l'eau dans notre atmosphère, il y a de l'eau dans la Terre, il y a de l'eau dans... Tout ce qui est vivant contient de l'eau. Et l'eau, étonnamment, était hyper enfermée sur la planète Terre, dont l'eau de la mer qui est une des plus grosses masses d'eau qui existe sur la planète Terre et qui est enfermée de par le sel. Ça, j'en avais déjà parlé. Ça a été à un moment donné quand j'avais plein, plein, plein d'infos et c'est au quotidien, un peu moins maintenant, mais à une époque, c'était tout le temps. J'avais la lecture de ça, 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 ça. J'aurais pu écrire des livres. J'ai fait des vidéos au fur et à mesure parce que ça allait plus vite que de faire des vidéos, que d'écrire un livre et le temps d'éditer, le temps de distribuer. Bon, une vidéo, au moins, c'est cash, c'est tout de suite, c'est dans l'instant et voilà. Plus ou moins, on va dire. Et donc, ça montrait qu'en des temps antédiluviens, il y avait eu des guerres et ces guerres-là avaient généré des gros pétages de bombes atomiques, nucléaires ou je ne sais pas quoi et que du coup, il y avait eu des retombées et que ça avait fait des cristallisations, on va dire, de la transmutation de je ne sais pas trop quoi, peut-être de minéraux, hein, et ça avait alourdi, finalement, la planète à travers l'eau parce que l'eau, c'est ce qui permet de transporter la conscience universelle et quand l'eau est alourdie ou enfermée ou empoisonnée, eh bien, la conscience universelle, elle ne peut pas circuler, elle est enfermée. Voilà, elle est enfermée, elle ne circule pas bien. Déjà, on nous empoisonne avec la nourriture, avec l'atmosphère, avec tout, tout carrément est en basse fréquence sur cette planète mais tout est en ouverture désormais pour celui ou celle qui veut s'ouvrir. Celui, toutes les personnes qui s'ouvrent vers leur unité, eh bien, on a conscience de tout ça, de la nourriture, de l'atmosphère, de ceci, de cela et il y a un moyen de se régénérer en faisant attention à nos pensées, paroles, actions, actions, ben voilà, essayer de boire autant que faire ce peu de la bonne eau, d'habiter dans un endroit plus ou moins le moins pollué possible, bref, d'être attentif à tout ça en ayant conscience à un moment donné de par l'émergence de la conscience en soi parce qu'on s'est nettoyé, purifié et quand on se nettoie ou se purifie nous-mêmes, eh bien, en ayant une vie plus ou moins saine, eh bien, du coup, la conscience peut circuler à nouveau. Elle circule via quoi ? Via nos fascias. Le fascia, c'est tous les tissus conjonctifs qui, effectivement, sont constitués majoritairement d'eau, d'autres composants. Je vous invite à regarder ce que c'est exactement les fascias, mais pour moi, ce que j'ai vu récemment via les bains dérivatifs, et puis pas que, via tous ces enfermements de l'eau, partout où je suis allée, j'étais en communication avec l'eau, comme je vous parle là, voilà, je sentais dans mon corps, je communique avec et toutes ces ouvertures qui ont eu lieu au fur et à mesure et là où j'ai vu aussi également dans les différents endroits où l'eau était habitée, où elle était manipulée, où tout était enfermé, mais voilà, de par le cycle évolutif aussi, donc ne voyez pas les méchants, machin, ce qui est important, c'est surtout vous, avec vous-même, ce que vous faites pour vous libérer, voilà, après de savoir tout ça, c'est une notion d'émergence de la conscience, quand la conscience émerge, on prend conscience de notre prison dorée et puis on fait ce qu'il faut pour s'en dégager, tout simplement, et pour moi, le dégagement, c'est l'union-fusion par le nettoyage de nos os, donc de notre corps, mais aussi de nos pensées, par les actions, parce que de là de notre corps, de là de notre densité, reliée à l'eau, l'eau de la bouteille ou l'eau qui vient de la source, de certaines sources les plus pures possibles, eh bien, il y a les eaux reliées à l'éther, l'étheré, l'étheré, la ionosphère, la stratosphère, tout ce qui a été nettoyé il y a quelques années en arrière et qui finalement, alors j'ai vu récemment, je vais revenir à la notion de Nikola Tesla et l'énergie, en fait, ce que je voyais, c'est que, alors ça, c'est mes infos, c'est comme s'il avait, à un moment donné, ils avaient capté qu'il y avait de l'eau dans l'atmosphère et puis on excitait les particules d'eau qui sont finalement l'hydrogène reliées à l'hydrogène et l'oxygène, deux atomes, deux ions, je ne sais plus, je ne suis pas très calée là-dedans, mais il y a trois particules dont l'hydrogène et du coup, c'était utiliser cette énergie-là parce que l'énergie passe par l'eau, l'eau est partout. Donc l'idée, c'était d'exciter pour, en lien avec le soleil, effectivement, le soleil qui surgissait dans notre atmosphère et puis en excitant, c'est comme si vous utilisez une bouilloire, vous excitez, ça génère de l'énergie et puis cette énergie pouvait être récupérée et puis au final, ça a été enfermé, ça a été enfermé par cette, entre guillemets, cette technologie de Tesla qui a été récupérée qui s'appelle aujourd'hui HAARP, H-A-A-R-P, je crois que ça s'écrit, je vous invite à faire vos recherches et qui au final, ils ont fait la même chose que pour les vaccins, c'est-à-dire, avant même, ils ont enfermé la planète Terre pour faire en sorte que ce soit dense, que ce soit enfermé via le rayonnement solaire et le rayonnement solaire véhicule les particules cosmiques parce que les particules cosmiques proviennent du trou noir du soleil et c'est ça qui passe, effectivement, Pascal le dit si bien, quand on fait une méditation ou quand on a, on sent les particules cosmiques via le chakra coronal, notre aspect cosmique, l'unité en soi, c'est cosmo-tellurique, c'est l'unité des particules terrestres qui sont plutôt de type feu mais pas un feu astral pour ma part, quelque chose qui est, pour ma part, dans mon unité, l'énergie du bas sont moins chaudes, elles sont plus ou moins chaudes et plus c'est unifié, moins c'est chaud et les parties du haut qui sont froides, voilà, il y a un aspect chaud et froid en nous, alors pendant tout, des millénaires, des millénaires, on a attribué ça à la lune, t'es froid, alors t'es lunaire, etc., alors qu'en fait, non, c'est plutôt l'inverse, c'est cosmique, en tout cas pour moi, c'est plutôt des notions relatives au cosmos, ces derniers temps, je sentais un froid comme un froid galactique ou le froid astral, quand il y a beaucoup d'astral, pareil, il y a des notions de froid, bref, il y a différentes notions de froid et de chaud relatives à l'électromagnétisme naturel ou l'électromagnétisme artificiel, quand c'est artificiel, ça peut me vider mon énergie et faire un froid, mais ce n'est pas le froid relié à l'énergie galactique, l'énergie qui vient du coronal, effectivement, et qui normalement doit rentrer en syntonie et en union fusion entre le bas et le haut, qui fait de l'union fusion, mais ça, c'est quand c'est naturel, effectivement, et que ça circule bien et qu'on est outre, on passe dans des plans fréquentiels plus élevés parce qu'on s'est nettoyé à l'intérieur de nous, tant qu'on ne s'est pas nettoyé à l'intérieur de nous, ça ne circule pas bien parce qu'on est dans des ralentissements et des bouchons comme sur la planète Terre, cette géométrie sur laquelle j'ai interagi depuis une dizaine d'années, en fait, il y avait des bouchons partout et qui étaient là, alors reliés à l'inconscience humaine, au bagage humain ou aussi reliés certainement à ceux qui nous chapotent, qui connaissent cette géométrie et puis qui du coup l'ont entre guillemets enfermé parce que c'est eux les rois, en gros, dans les cycles patriarcales, les rois, c'est les seigneurs et puis en dessous, il y a les serfs, les esclaves et c'est juste, voilà, c'est juste et puis ensuite, les serfs, au bout d'un moment, ils en ont marre et ils veulent devenir des seigneurs et puis après, quand on devient un seigneur, on est dans le pouvoir et puis à un moment donné, on arrête d'être et esclaves et bourreaux, on va vers l'unité, c'est-à-dire qu'on fait l'unité entre les deux, on n'est ni l'un ni l'autre, on peut être juste dans la joie et la bonne humeur et puis ne plus avoir d'action ni de pouvoir ni d'asservissement vis-à-vis de quoi que ce soit, on devient souverain, c'est ça l'unité, on a expérimenté les deux et là, on est en fin de cycle et justement, au niveau de cette grille-là, c'est en train de se libérer mais ça s'est fait aussi via des protagonistes qui sont sur la planète Terre qui se sont incarnés pour aider à cette libération parce que c'était d'une densité telle via les eaux, les eaux qui étaient enfermées de mille et une façons parce que l'eau porteuse de conscience universelle qui est en train de redébarquer maintenant avec ses vents solaires sauf qu'effectivement, il y a encore des... ça balote dans tous les sens parce que ça met à mal tout ce qui a été mis en place sur la planète Terre dont cet électromagnétisme artificiel relié à la pratique de Harp où ils ont balancé des particules spécifiques je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait qu'ils ont fait péter des bombes ou je ne sais rien bref, ça a dû polluer cet espace et en polluant cet espace le rayonnement solaire qui devrait faire son job normalement pour nous libérer ça ne fait pas le job mais ça le fait maintenant parce qu'ils sont en train de baloter dans tous les sens mais à la base effectivement il y a quelque chose d'artificiel et c'est en train de se nettoyer au fur et à mesure pour que les particules du soleil qui transportent ces particules cosmiques on puisse les recevoir de plus en plus et puis que ça apporte à travers ça l'émergence de la conscience universelle que ça nettoie nos os en plein d'endroits je suis allée notamment au bord de l'Atlantique aussi il y a plein de processus de nettoyage des os qui se passent dans les terres parce que les terres c'est quoi ? c'est des particules en mouvement ces particules en mouvement il y a de l'eau dedans il y a de l'eau partout il y a de l'eau dans l'espace il y a de l'eau d'un point de vue terrestre parce que plus on va dans la densité plus l'eau elle est dense mais dans les espaces les plus éthérés il y a de l'eau aussi il y a de l'eau partout l'eau est vraiment un véhicule de la conscience universelle et je dirais même que sur d'autres plans de conscience les matrices génétriques c'est de l'eau c'est des petites particules d'eau à l'intérieur il y a cette conscience et puis si on remet ça à l'intérieur de notre corps dans nos cellules partout dans ce qui nous constitue l'eau majoritairement mais pas que bien sûr c'est un mélange de plein d'autres choses mais en train de muter vers autre chose et bien dans ces particules d'eau c'est des particules de conscience c'est de la conscience sauf que effectivement il y a d'abord cette libération de ce champ magnétique et artificiel que j'ai également perçu en moi quand j'ai commencé à mettre ma conscience dans la source pure de mon être donc dans mes cellules à travers des respirations cellulaires ou unitaires que j'appelle et donc vous pouvez retrouver à travers mes formations mes formations ou sur ma chaîne vous pouvez regarder je propose des respirations et pendant pas mal de temps j'ai pratiqué ces respirations et au bout d'un moment j'ai vu effectivement qu'il y avait un champ électromagnétique qui enfermait mes cellules mais un champ électromagnétique qui est enfermé là je me disais mais merde c'est bizarre parce que normalement il y a le champ électromagnétique naturel effectivement à l'origine dans l'harmonie ça existe il y a tout ce qui génère de l'électricité et donc quelque chose de naturel qui est bon et puis tous les trucs artificiels de par notre technologie et puis au delà de la technologie de nos machines à laver notre frigo notre wifi machin bidule et bien il y a effectivement d'autres grandes technologies qui s'appellent ARP et qui pareil enferme la cellule imaginez la planète Terre c'est une cellule et puis autour il y a un gros truc où ça a été enfermé parce que alors pour peut-être limiter alors juste que tout le temps du patriarcat c'était juste parce qu'on était enfermé parce que on est des êtres dangereux ici bas sur la planète Terre et puis au fur et à mesure qu'il y a ces cycles évolutifs et bien il y a ces ouvertures qui se produisent mais pour moi la vraie ouverture c'est ce qui se passe en soi c'est l'individu qui fait un travail sur soi quel que soit ce qui se passe à l'extérieur qui est des aurores boréales qui est des prophéties qui est des tremblements de terre qui est ceci cela en gros moi je m'en fous pour autant j'interagis pleinement dans ce processus parce que je me suis éveillée moi à moi-même et cet éveil de moi et de moi-même m'a permis de prendre conscience de ce qui j'étais d'où je viens ce que j'ai à faire dans mon humanité comme dans mon aspect cosmique qui est en lien avec avec ce que je suis venu faire et que l'un va avec l'autre mon aspect humain va pleinement avec la conscience universelle qui s'incarne ici bas pour vivre pleinement cette vie extraordinaire tout en aidant l'ensemble de la planète à aller vers une version plus on va dire plus légère parce que c'est ça la rapidité l'unité ça amène à la rapidité un lot qui devient plus fluide qui peut enfin s'accélérer et non pas alourdi par ce qui comme c'était jusqu'à maintenant enfermé alourdi parce qu'en fait ça ne présentait que des vertus l'eau présente que des vertus de par étant le support ici bas dans les aspects les plus denses de la conscience universelle si tant est que cette eau ne soit pas empoisonnée enfermée embouteillée du sel dedans etc tout ce qui avait lieu jusqu'à maintenant et qui est en train de se nettoyer au fur et à mesure voilà j'ai certainement oublié encore plein de choses mais je voulais évoquer cette notion d'eau qui est extraordinaire nos eaux intérieures particulièrement et quand on nettoie ces espaces en nous et bien effectivement tout devient beaucoup plus léger même si ce n'est pas évident parce qu'on est intimement lié au collectif et en tout cas pour ma part quand je vis mon unité et je ferai une autre vidéo à ce sujet justement pour vous expliquer vous montrer vous illustrer comment justement nos perceptions fonctionnent à travers la géométrie qui me compose et qui compose la totalité au-delà des perceptions relatives à le troisième eau le corps astral ou tout ce qui est évoqué par ce qu'on peut trouver un peu partout qui sont les fonctionnalités mais pas reliées à moi ce que je partage parce qu'en fait chacun est différent en provenance d'une race exogène différente il y en a qui sont plutôt reptiliens d'autres plutôt lyriens d'autres plutôt ceci cela selon qui on est d'où on vient on a des perceptions différentes et des fonctionnements différents et donc c'est bien de partager ces fonctionnalités sans pour autant se dire moi c'est le plus beau c'est le meilleur les autres c'est tout pourri bon après il y a effectivement tout ne l'amène pas au même endroit j'ai peut-être des fois tendance à voir ce discours mais ce que je perçois ce que moi ce que je vis et là où ça emmène et là où ça emmène pas et en même temps c'est ok s'il y en a qui vivent les choses de telle ou telle façon c'est que vous en êtes là c'est qu'on a expérimenté cela parce que ben voilà outre le fait des races diverses et variées et qui nous amènent à être parfois racistes ben peut-être qu'on a été reptiliens patriarquaux matriarquaux qu'on a été un lion qu'on a été une girafe l'araignée qu'on a été à peu près tout dans tous les multivers ou tous les mondes parallèles ou toutes les incarnations et qu'au final dans tout ça ce qui est important c'est ben voilà on a été tout ça d'ici bas sur la planète Terre c'est ça la finalité ce qui est important c'est de se conscientiser c'est maintenant ce que vous voulez être et pour moi c'est ça que je partage c'est l'harmonie à travers ce que je propose c'est-à-dire aujourd'hui si vous voulez vivre l'harmonie moi je propose la fleur de l'unité pour amener vers la souveraineté mais c'est vrai que ça implique beaucoup de choses la souveraineté et d'où les notions de Kundalini de type O c'est pour ça que je parle de Kundalini en lien avec la fleur de l'unité parce que c'est ça que ça propose mais ça vous prend là où vous en êtes parce qu'on n'en est pas tous au même endroit et ça va en douceur ça respecte l'individu pour vous amener à être beaucoup plus aligné avec ces versions de l'unité en soi l'amour en soi les matrices génétriques le féminin originel les sources originelles évoquées d'une façon peut-être différente de l'ensemble en tout cas moi c'est ce que je partage à travers mes expériences après chacun en fait ce qu'il veut voilà allez je vais m'arrêter là je vous fais des gros bisous j'espère que vous allez bien et puis je vous embrasse bien fort et à tout bientôt tchüss